Salut les amis, bonjour et bienvenue sur notre chaîne d'informations directe info. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous sur la page et surtout activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de nos épreuves. Mesdames et Messieurs, soyez les bienvenus sur notre chaîne où le short des idées fait également jaillir la lumière des informations. Mais avant de continuer, nous tenons à vous rappeler que les images que nous utilisons dans nos différents épisodes d'informations sont à titre illustratoire. Alors nous vous implorons chers amis de rester polis et courtois au niveau de vos commentaires sous peine de ne pas les voir supprimés. Merci et bon visionnage. Alors cela a été possible grâce à une action coordonnée par des volontaires pour la défense de la patrie, précise le communiqué du vendredi 5 août 2022. Le communiqué dit ceci. Suppris par la puissance de feu des éléments, les terroristes ont battu en retraite après qu'au moins 34 d'entre eux ont été neutralisés. De l'armement, des moyens roulants et du matériel servant à la conception d'enjeux explosifs improvisés ont été récupérés au cours des opérations de ratissage. Il faut le dire, l'état-major général des armées a profité de l'occasion pour déplorer la mort de 4 militaires et 9 VDP, 10 blessés, ont également été enregistrés. Ils ont été évacués et pris en charge rapidement. Il faut le dire, le communiqué précise que une unité du détachement militaire de Bourzanga, qui coordonnait une action offensive avec un groupe de VDP, a vaillement riposté à une embuscale tendue par un groupe armé-téoriste à hauteur de la localité de Bourzanga, une province d'Umbam, région du centre nord, le jeudi 4 août 2022. Il faut le dire, surpris par la puissance de feu des éléments, les terroristes ont battu en retraite après qu'au moins 34 d'entre eux ont été neutralisés. Des armements, des moyens roulants et du matériel servant à la conception d'enjeux explosifs improvisés ont été récupérés au cours des opérations de ratissage. Il faut le dire, côté amis, on déploie malheureusement la mort de 4 militaires et 9 VDP. 10 blessés ont également été enregistrés et ont été évacués et pris en charge rapidement. Le chef d'état-major général des armées a profité de cette occasion pour saluer la mémoire des soldats et des VDP qui ont donné leur vie pour la patrie et souhaite une prompte guérison aux blessés. Il félicite l'unité et les VDP pour leur engagement et leur détermination et les encourage à poursuivre des actions offensives engagées contre les groupes terroristes. Alors, chers amis, alors qu'une bonne partie des populations ou du moins une bonne partie du gouvernement se posent des questions à savoir, est-ce que c'est parce que l'offensive de l'armée Burkinabé est au-dessus des attentes des terroristes que depuis un certain moment on a ces décès partout ? Il faut le dire, l'armée Burkinabé depuis un certain temps mène des offensives à la hauteur. Et aussi un adage qui le dit, s'il faut attendre que les terroristes arrivent avant de les attaquer, mieux il faut les attaquer avant que ces derniers n'arrivent. Alors, chers amis, c'est ici que s'achève cette note d'information. Si vous êtes nouveau sur la page, activez la cloche de notification. Car vous informer, c'est vous inscrire. Vous informer, c'est nous inscrire. Merci et bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada